Alors, pour aller un peu plus loin dans le formatage de la table des matières, on peut par exemple n'afficher que les titres de niveau 1 pour faire un sommaire, donc c'est assez simple, il suffit de cliquer sur la table, donc référence, d'ailleurs la méthode est la même si vous n'avez pas encore inséré la table des matières, puisqu'il faut justement réinsérer la table des matières, donc on voit ici afficher les niveaux, donc trois niveaux, donc on va revenir nous sur, voilà, un seul niveau, ok, et voilà, vous avez donc un sommaire avec que les titres de niveau 1, donc assez simple à réaliser. Alors en seconde partie, une demande assez fréquente c'est d'obtenir dans la table des matières la même couleur de niveau que dans le texte, donc orange par exemple ici et bleu. alors plusieurs façons de faire, donc déjà on va réafficher tous les niveaux, au moins les deux, voilà, alors première façon de faire, on peut le faire en, comment dire, en automatique, donc en utilisant, alors c'est le style, TM1, table des matières 1 et TM2, donc un niveau 1, un niveau 2. En fait il suffit d'aller dans la table des matières. Alors je vais quand même montrer peut-être avant le style, en fait, TM, on le voit ici, voilà, modifier, voilà, TM1, donc on voit ici un style, voilà, mettre à jour automatiquement, voilà, donc là il est déjà coché, ce qui veut dire que si je le mets à jour ici, par exemple, voilà, je vais mettre en bleu, donc le niveau 1, alors pas non, en orange, le niveau 1, alors le problème c'est d'obtenir la même couleur exactement que celle qui est dans le texte, donc, voilà, voilà, on voit les niveaux 1, les 7 niveaux 1 sont coloriés, et si on fait pareil pour le niveau 2, voilà, donc finalement c'est assez simple, voilà, on a les mêmes couleurs de niveau. Alors si on remet à jour, vérifier, voilà, ça ne bouge pas ici, donc, par contre, ce qu'il faut savoir c'est que si on change la couleur ici, par exemple vert, voilà, ça ne se change pas ici, même en mettant à jour, étant donné qu'on a figé en fait la couleur ici dans la table des matières, pour le style, donc TM1, sachant que TM1 et niveau 1, donc ici titre 1, sont indépendants. Alors, pour les rendre dépendants, donc on va annuler, voilà, et on va utiliser une autre méthode, il suffit en fait de baser TM1 sur titre 1 et tf2 sur titre 2, donc référence, table des matières, insertion, modifier, voilà, donc là, voilà, il s'appelle ici, donc, plus score, le style, on peut aller dans modifier pour voir, voilà, ce qu'on va pouvoir faire, et en fait, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est, voilà, toucher à normal. Alors, surtout, il ne faut pas toucher à normal, justement, donc il vaut mieux utiliser le style qui nous intéresse ici, donc c'est le niveau 1, donc titre 1. Par contre, il y a des petites modifications à faire, notamment le, bon, ici, le, voilà, la police est peut-être un petit peu grande, on va enlever le souligné, on va enlever également la numérotation, là, qui va se retrouver en double, sinon, ça, c'est vraiment que pour TM1, ça ne modifie pas titre 1, en fait, sinon, je pense que ça doit être bon, on va vérifier, ok, ok, on le voit derrière, voilà, ça fonctionne, on fait pareil pour titre 2, donc basé sur TM2, donc TM2 lui-même, voilà, ça va être basé sur titre 2, on va, voilà, mettre en 11, on va enlever le souligné, bon, on aurait pu laisser le gras, alors par contre, ici, alors, numérotation, je ne vais pas enlever, voilà, et surtout le retrait, parce qu'on voit que c'est aligné avec titre 1, donc on va, alors, soit utiliser, ici, donc, directement, oula, je vais peut-être plutôt utiliser format paragraphe, voilà, et on va mettre le même décalage que dans le texte, voilà, alors, bon, ça fonctionne, le seul problème, c'est que, comme c'est basé sur titre 1 et titre 2, on voit les espacements entre les paragraphes, donc ils ne sont pas corrects, voilà, donc on va remettre, voilà, à 16, donc c'est un peu élevé, là, on va remettre interline de 1, on fait pareil pour titre, enfin, TM1, ici, quoi qu'on peut le laisser comme ça, on va le laisser comme ça, c'est pas mal, on peut toujours le modifier, ok, ok, on remet à jour, voilà, donc ici, on a les mêmes couleurs exactement qu'ici, puisque c'est basé sur les titres, pour vérifier, justement, si on change la couleur ici de titre 1, on va mettre, par exemple, du vert, ça se change automatiquement, voilà, ici, donc, dans la table des matières, pareil pour titre 2, donc, on pourrait le faire ici, on ne va pas le faire, voilà, donc ça fonctionne, c'est une méthode un petit peu plus longue, mais qui permet de lier, en fait, les styles de table des matières avec les styles de titre, voilà.